Tout au long des années de persécution, de 1933 à 1945, il va tenir un journal en dépit de tout, puisque la situation ne va pas cesser au fil des années de s'aggraver pour lui. Et c'est à l'après-guerre qu'il écrira son essai très célèbre LTI, en puisant dans le matériau des journaux, dans ses milliers de pages écrites au fil des années de persécution. Le point de départ, c'est un constat. J'avais le sentiment, j'ai le sentiment que la langue, les mots sont brutalisés, mais de façon très très différente. Il me semble que règne un langage de la fonctionnalité, qui génère un appauvrissement de la langue assez net. Et dans le même temps, il m'a semblé aussi, au moins depuis 2-3 ans, qu'il y avait une sorte d'ensauvagement des mots, qu'on peut constater, non seulement sur les réseaux dits sociaux, mais dans la sphère politique. Pas qu'en France, évidemment, c'est un phénomène global. Je pense même que la France est peut-être relativement épargnée. C'est cette double violence faite au langage qui m'a amené à me replonger dans l'œuvre de Klemperer, que j'avais déjà lue, que j'avais découverte au début des années 2000, que j'avais relue au moins en partie vers 2007-2008. Donc voilà, je me suis replongé dans les journaux, dans LTI, parce que j'étais curieux de voir s'il y avait dans cette œuvre-là des éléments susceptibles d'aider à penser cette double violence faite au mot. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était une pensée, effectivement, qui excédait de très loin à son époque et qui nous était très utile. C'est ce qui m'a décidé à me lancer dans l'écriture de ce livre, d'autant que je m'étais rendu compte que les journaux avaient été très peu lus, au fond. Il y avait le plaisir aussi de passer de nombreux mois dans cette œuvre, qui est une sorte de... il y a toute une constellation qui... je dirais Lessing, Thomas Mann, Voltaire, Montesquieu... C'était un plaisir... j'avais envie de fréquenter cet univers-là pendant plusieurs mois. Et par ailleurs, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Klemperer, c'est son humilité par rapport à cette question. C'est un écrivain qui ne s'estime pas au-dessus du lot, qui ne s'estimait pas au-dessus du lot. Il a recours dans LTI à une métaphore maritime pour évoquer son rapport à la langue. Il dit à un moment, moi aussi, comme tous les Allemands, j'ai été dans le même paquebot, et moi aussi, en pleine tempête, alors même que je me pensais prémuni contre le mal de mer, je me suis précipité au bastingage. Et là, la métaphore est suffisamment claire. A lui aussi, il lui est arrivé à un certain moment de prononcer des phrases trahissant certaines résurgences sémantiques plus ou moins malheureuses. Et j'aime cette humilité-là. Klemperer, au moment de l'arrivée des nazis au pouvoir, enseigne la philologie à Dresde, à l'université technique de Dresde. Il a eu une petite cinquantaine d'années. C'est un fils de Rabban, mais qui s'est converti au protestantisme parce qu'en Allemagne, au début du siècle, la conversion était une sorte de passeport à peu près inévitable pour entrer dans une carrière libérale ou universitaire. C'est un grand spécialiste des Lumières françaises. Il a consacré une thèse à Montesquieu. C'est un très bon connaisseur de la littérature française. Il a écrit une histoire de la littérature française en deux tomes. Et donc, il a une sensibilité extrêmement forte pour tout ce qui concerne les phénomènes liés à la langue, au langage. Et donc, dès l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, il va s'intéresser de très près à la manière dont ses compatriotes dans la rue, dans les petits commerces, se mettent à parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada